Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CIB TV, chaîne officielle du Salon International du Bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai en face de moi deux jeunes élèves ingénieurs, en deuxième année génie civil à l'Émile École Mohamed Iad d'Ingénieur, située à Rabat bien sûr, et j'ai en face de moi Naoufel Ben Raïs et M. Nidar Hamza. Alors Naoufel Ben Raïs c'est toi, et Nidar Hamza c'est toi. Donc vous êtes les concepteurs, les initiateurs d'une solution qui s'appelle Grey to Green. Et alors ne vous fiez pas aux apparences, la solution est une solution qui est intégrée dans ce type d'infrastructure que ce soit une école, que ce soit un hôpital, peu importe. C'est l'internat de notre école. Ah c'est l'internat de l'école. Oui. D'accord, donc la baquette de l'internat de l'école. Voilà, voilà ma chambre. Très bien, à ta chambre et là aussi. Mais tu n'as pas mis ton, ta petite photo, pour qu'on puisse te reconnaître. En tout cas, vous allez nous parler de cette solution, et c'est pour cela que d'ailleurs vous êtes ici au Salon International du Bâtiment, et vous vous exposez pour présenter votre solution. Alors, en quelques mots, Grey to Green, ça consiste en quoi ? Grey to Green, c'est une procédure où on va réutiliser les eaux grises, c'est-à-dire les eaux qui vont provient du lavabo et des douches, et on va les utiliser comme système d'évacuation dans les chasses des toilettes. D'accord. Car en Maïa, les citoyens marocains consomment jusqu'à 40% des eaux potables juste dans les chasses. Ce qui est énorme, 40%, non ? Oui, c'est vraiment très énorme. Alors, pour ce faire, et pour éviter ce gaspillage, on a utilisé ces eaux-là. Alors, comment se faire ? Ça va passer par trois étapes. La recoupe des eaux grises, le traitement par des bassins, par des méthodes écologiques, c'est-à-dire on va utiliser des plantes, c'est ce qu'on appelle des phytoépérations. Ensuite, ils vont être stockés dans un réservoir qu'on pouvait déjà voir. Ensuite, ils vont être pompés vers deux réservoirs qui se trouvent en haut du bâtiment. Et on va laisser l'écoulement gravitaire vers les chasses des toilettes. Comme ça, on a pu économiser jusqu'à 33% des eaux potables dans notre bâtiment. Et on a pu faire jusqu'à 170 000 dirhams annuellement. Dans notre cas, notre internat... Alors, vous l'avez testé. Donc, l'internat était un pilote déjà pour la solution. Alors, on a utilisé l'internat pour prendre les études statistiques, pour savoir les consommations et les débits qu'ils vont apportir. On a pris cet exemple pour savoir les dimensions de notre bassin, de notre conduite des réservoirs. Et en même temps, savoir quels sont les problèmes qui vont se présenter lors de l'exécution de tel projet. Alors, vous pouvez nous faire un peu le cheminement du parcours de l'eau ? On a les toilettes de l'internat qui sont ici, dans ce côté-là, et la même chose dans ce côté-là. D'accord. On a les lavabos à droite et les douches à gauche. On va récupérer les eaux usées des douches et des lavabos par ces canalisations grises déjà existantes dans l'internat. On va les collecter au-dessus du bâtiment. D'accord. Au-dessus du bâtiment. On va les collecter et les transférer gravitarment. Donc, c'est en sous-sol, après, il faut creuser, il y a une infrastructure à mettre en place. Oui. D'accord. On va les transférer ces eaux usées vers les bassins de traitement. Ces bassins de traitement sont composés de couches de granulat et des plantes. Et des plantes, quel type de plantes ? Ces plantes qui permettent de consommer les micro-organismes qui sont dans ces eaux-là pour éliminer l'odeur et la couleur. Donc, on ne va pas sentir les odeurs des eaux-brides. En général, ce sont des plantes vraiment racinées. Il existe des micro-organismes qui vont se nourrir sur cette odeur et sur cette couleur. Et ça, c'est prouvé scientifiquement ? Oui, c'est déjà utilisé. Dans notre cas, ça reste toujours théorique. Mais c'est utilisé dans d'autres pays. Par exemple, en Canada, en Suisse, en France. En France, il existe aussi une norme qui gère ce type de... Il est utilisé en France pour l'assainissement non collectif. Très bien. Juste pour l'assainissement. Donc, une fois que c'est passé sur le bassin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? L'eau, elle va se stocker dans un grand réservoir enterré dans le sol. Déjà, le terrain est incliné pour assurer un écolement gravitaire vers le réservoir. Après, on va pomper avec un système de pompage vers les deux réservoirs de distribution. D'accord. Et après la distribution, l'eau va se distribuer vers les chasses à partir de cette canalisation bleue. Comme ça, on va pouvoir réutiliser ces eaux, utiliser les grises vers les chasses pour économiser jusqu'à 33% des eaux potables. Donc, comme vous l'avez pu le voir, 33%, c'est quand même un nombre non négligeable. À savoir que les Marocains, d'après vos études statistiques, utilisent 40% d'eau potable, qui sont normalement ces eaux potables utilisées dans les chasses d'eau. Donc, une vraie économie, un vrai impact, justement, environnemental. Et là, vous l'avez testé, vous êtes en train de le tester sur l'internat, c'est ça ? Oui, on veut exécuter ce projet. Donc, la phase pilote qui n'est pas encore lancée. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous faut ? Quels sont les besoins, justement, pour lancer la machine ? On a besoin de faire des expériences au niveau des traitements de l'eau pour s'assurer que le traitement de l'eau est valable pour l'utiliser dans les chasses d'eau. Mais en termes d'investissement, en termes de coûts, parce qu'il faut bien trouver des fonds pour installer toute cette logistique-là. Oui, c'est tout à fait. C'est la raison pour laquelle on a décidé de présenter ces deux projets-ci aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est à nos investisseurs qu'il faut partager cette information. C'est de chercher des sponsors, des investisseurs pour nous encourager et pour trouver des solutions vraiment innovantes. Très bien. Alors, moi, j'encourage, au nom du CIB, Salon international du bâtiment, de soutenir cette initiative, ce projet à fort impact pour le développement durable. Parce que si la solution s'avère efficace, elle va s'avérer efficace, je pense, elle peut se dupliquer pratiquement dans toutes les universités, dans tous les internats du Maroc. Et pas seulement des bâtiments, des institutions privées et publiques. Donc, peut-être si une institution est prête à financer ce projet et à le tester en pilote, ce serait un immense plaisir de l'avoir, parce que c'est une solution marocaine, faite par des jeunes ingénieurs de l'EMI. Et connaissant l'EMI, je peux vous dire que ces jeunes sont talentueux. Merci. Expérimentez une des meilleures écoles marocaines. Donc, vraiment, n'hésitez pas à contacter nous et nous vous mettrons en relation avec Naufel Ben Reis et Nida Hamza. Bravo pour nous avoir présenté cette solution innovante. Alors, merci pour cette opportunité. On veut justement remercier le CIB et le comité organisatrice pour nous avoir donné cette opportunité de présenter ce type de projet, ce type de solution pour prouver que les jeunes marocains, les ingénieurs marocains ont des compétences à donner, ils ont des solutions. Il faut juste des encouragements. Et ce n'est pas une question, il faut le dire, ce n'est pas une question de grands moyens. C'est une question de synergie, mettre à disposition un site et surtout, on appelle aux entreprises de pouvoir aussi collaborer avec nos jeunes ingénieurs. On veut toujours remercier notre école, Mohamed Yad Ingeigneur, pour nous assister tout au long de la préparation de ce projet, de deux projets en fait. Mais on a pu justement vous présenter celui-là et le stand. Merci infiniment à vous aussi, monsieur. Je vous en prie. Bravo et bonne continuation. Donc, rendez-vous sur leur espace, leur stand. Vous pouvez les rencontrer jusqu'au 27 novembre au Salon international du bâtiment. Merci.